Hello tout le monde et bienvenue dans cette partie où nous appliquons les réseaux de rhône convolutionnel un projet de classification d'images pour des images qui contiennent des objets organiques ou recyclables donc là on avait déjà importé les assets, c'était un fichier archive qu'on a pris de Kaggle on a des IP, on a commencé à l'explorer un tout petit peu, on a vu quelques images là on va afficher quelques images nous-mêmes pour voir ce qu'on a en gros donc je vais importer matplotlib, ok, donc matplotlib.pyplot, je dois avoir une suggestion, voilà, très bien puis je vais importer aussi une partie image de matplotlib, donc import matplotlib.image donc ça, je vais l'importer à ce mpimg alors ce que nous allons faire c'est quoi, nous allons prendre des images d'aléatoire ici on a 9, disons 10.000 techniquement, je pense qu'il y a une image qui n'a pas pu être des IP ici on a 12.605 images, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre, alors il faut qu'on importe l'image donc il faut qu'on ait son index, on va appeler ça image index donc imaginons que, alors on va avoir deux éléments, donc un pour les images recyclables, on va appeler ça R index prenons l'image par exemple 568 et on va avoir un O index pour les images organiques, prenons l'image 1796 donc du coup ce que nous allons faire c'est que si on va chercher, alors si je vais chercher chez la liste donc chez la liste des images recyclables donc si je fais recyclable image images donc si je vais créer une liste, je vais dire que c'est os.path.join trainRdir trainRdir et filename 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 for filename in os.listdir trainRdir voilà ok ok on va faire la même chose pour organic pour les images organiques donc du coup ici on aura je vais mettre organic image et ici for finding TrainOdir donc si nous faisons recyclable image entre crochet comme ceci et qu'on prend le R index là on aura le path d'une image d'une image ok c'est ça donc du coup on va importer l'image en faisant image égale mp img donc matplotlib image et on lui donne le path directement à l'intérieur donc ça donc on va appeler ça image recyclable donc image recyclable image image puis on aura également ou on aura également notre oops je l'a exécuté déjà module is not 取 le bon ah c'est .image read wouai .image read wouai c'est ça normalement donc on fait ça, on aura image haut ici, et là c'est organic images qu'on mettra ici et là on met haut donc du coup là on a nos images on peut les afficher file not found train haut dire ah ici c'est train haut ça c'était l'organique en fait ok ça c'est une table, c'est recyclable ça c'est je sais pas c'est quoi c'est mais apparemment c'est organique, c'est même écrit organique dessus, je pense qu'il y a des images qui ne sont pas correctes alors ce que nous allons faire ici au lieu de générer des nombres nous même on va générer des nombres aléatoires, donc je vais mettre tout le code dans un seul élément, voilà, dans un seul notebook comme ceci dans une seule cellule pardon comme ceci et je fais ça et et là maintenant je peux supprimer ça ça et ça aussi donc là par exemple je vais changer je vais mettre un 0 ici et un 4 ici voilà donc allons-y on va voir aussi également là vous voyez ça c'est recyclable, c'est des brosses, c'est également la tige coton je pense pas que ce soit recyclable mais tout ça c'est recyclable on voit que la taille de l'image c'est 180 sur 250 et ici c'est quoi c'est du riz bah c'est organique c'est pas recyclable tout ça c'est très bien nous allons ce que nous allons faire maintenant c'est plutôt vous voyez juste là dans le précédent travail qu'on avait fait alors ceci est-ce que je peux effacer je peux effacer clear output ok voilà très bien alors dans ce dans ce dataset on avait déjà quand on a importé les données les données de fashion emlist on avait importé on avait déjà tuning image alors je peux vous le montrer on avait déjà ici quand on importe on avait déjà tuning image tuning labels test image et test labels et c'était déjà des tableaux qui n'ont pas bien fait tout ça mais nous on n'a pas ça ici malheureusement on n'a pas ça on a juste les images mais on n'a pas le label bon on sait que le label c'est le nom du dossier dans lequel ils sont mais on ne les a pas techniquement on n'a pas le label directement comme on le voudrait donc c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo on va trouver le moyen on va utiliser le code TensorFlow qui nous permet de récupérer automatiquement les labels et je vous montre dans la prochaine vidéo